Bonne année, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre le Montpellier au Sporting Club et l'Olympique yonnais, on va encore parler de la barre, ça va faire des boss cette histoire, tout de suite les compositions d'équipe, avec dans les cages numéro 30, Mathieu Gorgeolin, qui pleut la merde, Raphaël Denayer, Marsal, est été en défense centrale, Marsal qui est sorti au bout de 3 quarts d'heure, juste avant la pause, juste avant le temps additionnel, on ne sait pas ce qu'il a, mais j'espère que ce n'est pas grave, Aouar, Dembele au milieu de terrain, l'attaque Terrier, Dembele, Nabil Fekir et Bertrand Traoré, et pour nos amis Montpellier 1 d'Arzakarion, Lyon par Genesio, Montpellier par d'Arzakarion, avec Benjamin Lecomte dans les cages, Ruben Hagelard, avec Daniel Congre, Vitorino Hilton pour la défense à 3, avec Nicolas Cotzaï, Paul Laine, Ambroise Oungo, Eliski, Laurent Molleguet, étant la bande 1 de l'or pour les milieux de terrain, et attaquants du Montpellier Hero Sporting Club, on va démarrer ce match sur les chapeaux de roue, après 12 minutes de jeu, le centre de Raphaël, et Terrier qui va bien suivre, et qui va rater une première fois, mais à cause de Lecomte, qui va sortir un bel arrêt, et après, le show Lecomte commence maintenant, et le show José aussi, et il va ouvrir le score, 1 but à 0, en faveur de l'or, on se dit, le match est bien lancé, mais attention que ça ne fasse pas le même scénario que face à nos amis, j'allais dire Montpellier, un autre ami, à nos administrations joueurs joués la semaine dernière, heureusement non, 27ème, 19ème minute, la frappe d'Oungo, qui est détournée par un super-moto de Traway, si, oui, si, non, et Lyon recule, comme d'habitude, la frappe a ouvert le score, c'est le dernier temps très tôt, 25ème minute, 27ème minute, la frappe d'Avoir, à 25 mètres, qui va passer juste à côté du poteau de Benjamin Lecomte, 36 minutes, oh là là, quel bijou de Florent Mollet, deuxième coup-franc direct cette année, sur ses 3 buts, ses 2 coups-franc direct, l'égalisation Montpellier-Rennes, 42ème minute, la frappe pour Mollet et la parade de Mathieu Gorgelin, qu'est-ce qui lui arrive ? Ah mais elle était sur lui, c'est malheureux, et ce gardien pue la merde, je vous ai dit, moi je vais me dire, 48ème minute, juste après la pause, Traway pour Fekir, qui décale Fekir, la frappe dans le petit filet, Fekir qui n'a pas été bon ce soir, on n'a pas vu les grandes des Capitano de Nabil Fekir, on a vu juste Capitano de Nabil Fekir, voilà, 53ème minute, la frappe de Tanguyen Dombélé, toujours pas de but en Ligue 1, il y en a à le bol, qui oblige le compte à se coucher, 58ème minute, Den Dombélé lance, Den Dombélé dans l'intervalle, ce dernier fini, et redonne l'avantage à l'Olympique Yenet, voilà, on dit, Lyon a repris l'avantage, et Lyon, et bien dans ce début de seconde période, on espère qu'ils ne vont pas reculer, je ne sais pas s'ils vont faire, en 65ème minute, on a la VAR, on se demande, Franck Sosé, pour une fois, celui qui porte toujours la poisse à l'Ouel, quand il commande Lyon, fait toujours des mauvais matchs, pour une fois, et qui critiquait toujours Lyon, pour une fois, il a dit qu'il y avait pénalty, c'était un scandale, il a créé au scandale, c'est bizarre, qu'est-ce qui lui arrive à Franck Sosé, pénalty non sifflé, à 65ème minute, bon, 70ème, là, c'est un pénalty de Nabil Fekir, qui a été sifflé, oui, il y était, il était valide, bon, il va passer au-dessus, c'est pas lui de l'étirer, tu sais pas l'étirer, c'est Moussa qui doit l'étirer, Moussa que je t'aime, t'as encore marqué, que je t'aime, que je t'aime, Moussa Dembélé, 71ème minute, l'enrouillé de Dembélé, qui oblige le compte à sortir une super parade, 74ème minute, le jeu à 3, et la frappe de Léo Dubois, mais la parade de Benjamin Lecomte, le show Lecomte continue, 87ème minute, le centre de Dubois pour Oussain Mavar, qui, d'une tête, passe le ballon entre les jambes de Lecomte, l'OL mène 3-1, mais, Suleymane Camara, à la 80, 11ème minute, c'est quoi, le meilleur buteur de Montpellier, de l'histoire de Montpellier en Ligue 1, et oui, il n'avait plus marqué depuis un an, il est obligé de marquer face à Lyon, comme quoi, voilà, les tops, les flops, c'est tout de suite, avec, pour commencer, le top, les tops, les deux premiers, avec nos deux attaquants, on va faire par poste, Terrier, oui, Terrier, et j'allais dire du bruit le deuxième, Terrier et Moussa Dembélé, avec ses yeux de marabout, on dirait qu'il allait marabouter tout le monde, on dirait qu'il maraboute tous les gens qu'il n'aime pas, quand on regarde son regard, mais bon, ce terrible Moussa Dembélé en talent, en talent pur, on ne joue pas assez sur lui, autant d'un but, bon, on n'a pas joué beaucoup sur lui, comme je vous ai dit, mais tous les entreprises, c'était bien, Terrier aussi, très bon match, lui, on ne rentre pas assez souvent, en tant que titulaire, il ne rentre même pas assez souvent, il mériterait plus de temps de jeu, je suis désolé, un très bon joueur, il l'a prouvé, à l'année, face au Marça, il l'a prouvé là, aujourd'hui, je l'ai bien au match à Lyon, et voilà, pour ces deux premiers tops, avec l'autre top, Kenny TT, qui m'a bien plu, en poste de défenseur central, je me poserai même la question, pourquoi pas mettre cette défense, les deux là, en défense centrale, d'être en titulaire, je ne sais pas, je pense que ça pourrait être mieux, parce que Marcelo est un peu long, pour le vestiaire, le gardier, oui, pour son expérience, mais c'est les derniers temps, Marcelo, voilà, désolé, c'est un joueur que j'apprécie, Marcelo, mais j'ai eu l'occasion de le voir, en vrai, je lui avais dit qu'il fallait casser la gueule à Ramy, il avait rigolé, voilà, pour le petit truc, mais, mais voilà, c'est la fin, fin de carrière, bientôt, pour Antonio Guedes, et le plus grand flop de la semaine, la VAR, après la Barça VAR, c'est la Montpellier VAR, il y en a, RALPOL, de cette VAR de merde, autant la supprimer, si c'est pour faire des exageries parées, on ne peut pas reprocher à Turpin, de ne pas avoir s'y fait pénalty, pour une fois, il ne nous a pas enculé, comme il nous avait enflé, face à Paris, excusez-moi pour les mots que je viens de dire, mais là, c'est la VAR, à quoi ça sert à Paris, les mecs, avec la fibre optique, ils voyaient l'image directe, à quoi ça sert de lui dire, de la VAR, à quoi elle sert, parce qu'il ne lui dit même pas qu'il y a pénalty, on va voir, moi j'ai un doute, on va voir ce que tu en penses toi, Clément, il y en a RALPOL, de cette VAR, bien, ça fait au moins la 5 ou 6ème, ou la 6ème fois qu'on se met enflé, face à Reims, au retour, face à Strasbourg, en Coupe de la Ligue, face à Montpellier, à l'aller, face à Montpellier, au retour, il y en a RALPOL, c'est tout, voilà, heureusement ça n'a pas coûté la victoire à l'OL, mais bon bref, voilà, face au Barça, c'est bon, RALPOL, RALPOL de cette VAR, on se demande à quoi elle sert, Paris qui se fait enflé face à United, bref, on ne va pas rentrer dans ces débats, aller voir la vidéo, du débrief sur les ans de Barça, c'est plutôt un débrief VAR, de merde, et parler de tout s'il ne va pas dans le football, mais voilà ce flop, et c'est là-dessus qu'on se quittera les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, on ne va pas mettre d'autres flops, parce que je suis trop énervé, même par l'attitude des Lyonnais en fin de match, de prendre un but con, je suis désolé pour le mot que j'ai dit, mais pas avoir joué 90 minutes, comme ils ont fait pratiquement, comme ils ont joué, pratiquement toute la seconde période, voilà les amis, mettez un maximum de like, abonnez-vous, commentez la vidéo, et je vous dis qu'échelle panique, à la prochaine, salut !